Et le débat a montré ça. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Marc Fénault, président du groupe Modem et apparente pour ses explications. M. le Président, Mme la Ministre, Mme la Rapporteure, simplement vous dire que nous voterons l'article 9 tel que rédigé. Je voudrais simplement dire aux collègues qui se sont exprimés cet après-midi, vous nous avez dit argument de ruralité. Je voudrais finir par un argument qui me paraît peut-être amener tout le monde à la raison sur cet article. C'est 130 000 euros par parlementaire. Et quand vous regardez, dans la Creuse, il y aura 130 000 euros et à Paris, il y aura 2 340 000 euros. Et donc fondamentalement, c'est bien les territoires urbains qui profitent le plus de la réserve parlementaire, par un effet mécanique. La deuxième chose, vous nous avez dit... Non mais il y a 18 parlementaires à Paris et donc c'est bien les territoires urbains qui en profitent le plus. Chers collègues, s'il vous plaît, laissons M. Fénault s'exprimer tranquillement. La deuxième chose que je voulais vous dire, M. Jacob, M. Jacob... Cher collègue, laissez M. Fénault s'exprimer tranquillement. Ça sera décompté de mon temps. Chacun, évidemment, aura le droit d'exprimer sa position. M. Jacob, je vous en prie. On devrait pouvoir arrêter le chronomètre, en fait. Je vous en prie. M. Fénault aura le droit, évidemment, à du temps supplémentaire. Je vous dis aussi que nous étions ou que nous risquions d'être, et vous, avec nous d'ailleurs, d'une certaine façon, des députés hors sol. Moi, je vais vous dire, vous sous-estimez votre propre rôle. Si vous croyez que notre rôle, c'est de pouvoir distribuer 130 000 euros par an et que c'est à ça qu'on va juger notre travail, je pense qu'on fait une erreur. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, je voudrais vous inviter à avoir la même énergie que celle qu'on a déployée depuis 15h cet après-midi, parce que je vais vous dire, moi, ce que sont les besoins des territoires. C'est de répondre aux défis de la démographie médicale, c'est de répondre aux défis du haut débit, c'est de répondre aux enjeux d'une agriculture puissante, c'est de répondre aux défis des services publics, et ni vous, ni vos collègues du Parti Socialiste ne l'ont jamais fait. Merci. S'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, vous allez avoir la parole, mais nous aimerions avoir un peu de silence pour rendre les positions intelligibles.